Le 13 décembre, Valve a diffusé une version bêta de SteamOS. A terme, l'entreprise ambitionne de s'implanter au cœur de nos salons, les consoles ont-elles du souci à se faire ? L'avenir nous le dira, mais pour l'heure, du chemin reste encore à parcourir. Au commencement, l'installation chaotique annonce de suite la couleur, l'OS est conçu pour des BIOS peu répandus, les plantages sont légion, et les GPU d'AMD passent purement et simplement à la trappe. Pour couronner le tout, certains pionniers garderont peut-être un souvenir amer du formatage complet de leur disque dur réalisé sans le moindre préavis. Après avoir essuyé les plâtres, on est accueilli par l'interface de SteamOS qui rappellera quelques souvenirs à certains. En effet, Valve n'est pas vraiment parti de zéro. Pour faire simple, cette bêta de SteamOS se résume à une distribution Linux Debian fournie avec Steam Linux. On est accueilli par un bureau qui devrait disparaître avec la version finale de SteamOS. Ici, l'interface GNOME 3 n'a pas été modifiée par Valve. On retrouve le coin actif, le dock, l'aperçu des fenêtres actives ainsi que les bureaux virtuels. Côté Steam, en l'absence d'une éventuelle émulation Windows ou DirectX, votre liste de jeux subira une cure d'amaigrissement. Dans notre exemple, sur l'ensemble des 230 jeux listés dans notre compte, seuls 45 s'avèrent compatibles avec le système Linux de Valve. Peu de candidats finalement, et encore moins si l'on soustrait les jeux dont l'ouverture se solde par un plantage pur et simple. Tout aussi gênant, avec certains titres que l'on croyait fonctionnels, on rencontre de sérieux problèmes de performance, y compris en 2D. D'autant plus étrange que sur la même machine, certains titres sources s'avèrent parfaitement jouables. Bref, SteamOS en est encore au stade bêta, pour se consoler, on attendait in-home streaming au tournant, mais cette fonction n'est toujours pas disponible. Rappelons qu'à terme, ce dispositif de streaming permettra de jouer aux jeux Windows installés sur un autre ordinateur depuis une Steam Box ou SteamOS. De quoi profiter de la quasi-totalité de sa ludothèque confortablement affalée dans son canapé, mais attention, Valve nous met en garde. Dans ce cas, vous devrez disposer d'un réseau domestique performant, traduction, préférez un bon vieux câble. Passons maintenant au bouquet final en dévoilant ce qui devrait ressembler à l'interface définitive de SteamOS. Ça ne vous rappelle rien, et oui, vous êtes bien sous Big Picture, ce mode d'affichage simplifié et conçu pour pouvoir être utilisé à la manette est déjà disponible depuis un bon moment sur Windows, macOS ou Linux. Bref, vous l'aurez compris, Valve a encore du pain sur la planche pour atteindre son objectif. Désormais, il ne nous reste plus qu'à attendre patiemment la fonction de streaming, en attendant une version plus convaincante de SteamOS, on préférera finalement continuer à utiliser Windows pour monter sa Steam Box avant l'heure.